Oh you abandonnée la gloire Tu es ma richesse, Yahweh Tu es ma croix, tu es mon trésor Tu es mon choix, tu es mon tout Je me donnerai à t'écouter Pour l'éternité Je veux te leurir À l'écouter Pour l'éternité Yeshua Yeshua I want to know Your friend Yeshua Yeshua I want to know For you Yeshua 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 I want to come Montimate to you To know you are Under me Like you are To know you To know you are Under me Like you are To know you To know you are Under me Like you are To know you To know you Like you are To know you To know you qui n'a pas envie de connaître le Seigneur tel qu'il est qui ne désire pas connaître le Seigneur tel qu'il est tout le monde désire le paradis aujourd'hui j'ai l'impression qu'on quitte certains endroits où il y a la guerre pour aller dans les endroits où il n'y a pas de guerre on est malade on va chaler le hockey on cherche l'argent parce qu'on veut s'en sortir en fait on va être à l'aise on va être en paix toutes ces choses en fait on veut beaucoup de dossiers le mariage voilà on veut se marier parce que souvent le coeur n'est pas qu'ils se vendent pas en paix n'est pas tant qu'il le fait en effet je veux toutes ces choses au fait et c'est un peu nous fait comprendre que les vêtements en faisant s'en fait un concernant on désire un idéal on désire quelque chose de parfait on désire en toute façon de l'éternité qualité on désire cela en fait tu vois et c'est un peu comprendre que lui c'est bien beau de dire des choses au fait mais la plus excellente des choses à désirer c'est être avec le seigneur à dire aujourd'hui j'ai joué au ciel c'est pas simplement parce que je veux découvrir le paradis pas seulement parce que je veux les pavés d'or pas parce que je veux découvrir c'est bon j'ai essayé de découvrir mais la chose la plus importante c'est avec le seigneur est avec lui la ville et j'ai pas l'enfer parce qu'il n'est pas là bas c'est différent mais c'est pas parce que j'ai peur d'en faire c'est parce qu'il n'est pas là bas c'est plus important c'est lui c'est pas l'affaire le moment on est en lui en fait tu vois mais c'est lui au fait et aujourd'hui j'étais à la semaine j'en ai mis à la maison parce que c'est lui dire pendant tout fait la beauté du paradis tout ce qui a le plus excellent c'est en lui au fait amen c'est un peu plus humilité au moment le Seigneur m'a fait en moi c'est dans Yarméa 31 tu peux Yarméa parler plus fort ou bien toi je sais pour Yarméa 31 Yarméa 31 verset 32 Jérémie Jérémie 31 Jérémie 31 verset 32 on peut commencer à partir verset 27 du 27 à 34 Jérémie voici les jours Jérémie 31 verset 27 voici les jours viennent de Yahweh où j'en semencerai la maison d'Israël et la maison de Yérola d'une semence d'homme et d'une semence de bête il arrivera que quand j'ai veillé sur eux pour arracher et démolir, pour détruire, pour perdre et pour faire du mal ainsi je veillerai sur eux pour combattir et pour planter des Yahweh en ces jours-là on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils ont été agacés mais chacun mourra pour son iniquité tout homme qui mangera des raisins verts ces dents en seront agacés c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon donc verset 31 Jérémie 31 Jérémie 31 voici les jours viennent de Yahweh je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Yérola non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les prie par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte eux qu'ils ont rompu mon alliance alors que moi j'étais leur époux dit Yahweh c'est ce qui m'intéresse mais voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là dit Yahweh je mettrai ma Torah au-dedans d'eux je l'écrirai dans leur cœur je serai leur énonyme et ils seront mon peuple aucun homme parmi eux n'enseignera plus son prochain ni personne son frère en disant connaissez Yahweh car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand Yahweh en effet je pardonnerai leur iniquité je ne me souviendrai plus de leur péché c'est que le Seigneur m'a fait comprendre alors que je méditais ce matin complément avec ce que le frère a dit pour connaître le Seigneur c'est c'est la grâce qui la grâce qui nous a fait en fait d'être dans cette nouvelle alliance-là dans laquelle le Seigneur en fait a mis sa loi dans nos cœurs la Torah du Seigneur la Torah du Seigneur dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes le Seigneur a mis dans chacun de ses enfants sa Torah sa loi afin qu'ils le connaissent ce qui fait que on a plus besoin d'enseigner un enfant du Seigneur pour connaître le Seigneur parce que et le Huit demeure en nous Dieu demeure en nous le Saint-Esprit demeure dans notre esprit dans notre cœur et il dit dans 1 Jean 4 verset 27 vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne car l'onction que vous avez reçu qui demeure en vous donc le Saint-Esprit parce qu'il s'y passe de l'esprit donc le Saint-Esprit qui demeure en vous vous enseignera toutes choses et ce matin mon cœur était rempli de joues en fait par rapport à ça c'est ce que le Saint-Esprit en nous et il nous enseigne la parole déclare que personne ne peut dire de par lui-même qu'il y a le choix que Jésus est Seigneur si c'était pour le Saint-Esprit aucun homme ne peut dire que Jésus-Christ est Dieu si le Saint-Esprit ne l'enseigne pas pour arriver à dire que Jésus-Christ est Dieu et que Jésus-Christ est Dieu et que Jésus-Christ est Dieu il faut que le Saint-Esprit t'enseigne en cela ça prouve en fait que l'Esprit nous emmène à connaître le Seigneur et l'autre chose que j'ai jamais mis à comprendre c'est que le Seigneur dans cette nouvelle alliance le Seigneur est nos humains et tous ceux qui ont le Saint-Esprit en nous ça veut dire quoi le Seigneur est mon Elohim lorsque l'on réalise la profondeur de ce mot-là Yahweh mon Elohim lorsque Yahweh parlait à Israël lorsque Yahweh parlait à Israël Yahweh disait toujours Yahweh votre Elohim Yahweh votre Elohim Yahweh votre Elohim le Seigneur de Choua porte un intérêt particulier à ce que ces enfants réalisent qu'il n'est pas seulement leur père mais qu'il est également leur Elohim ça veut dire quoi Yahweh mon Elohim ? Yahweh mon Elohim ça veut dire que c'est Yahweh qui nous a façonné il y a un verset il y a un verset dans dans Job qui m'intéresse Job qui c'est Yoh Yoh il y a un verset il y a un verset Job 19 merci Job 19 merci il y a un verset quelqu'un trouvé le premier s'il vous plaît Job 19 Souviens-toi, je te prie, que tu m'as façonné comme de l'argile et que tu me feras retourner à la poussière. Ne m'as-tu pas coulé comme de lait et ne m'as-tu pas fait cailler comme un fromage. Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as composé d'os et de nerfs. Tu m'as donné la vie. Tu as usé de miséricorde envers moi. Tes soins continuels ont gardé mon esprit. Il dit, Souviens-toi, je te prie, que tu m'as façonné comme de l'argile et que tu me feras retourner à la poussière. Ne m'as-tu pas coulé comme de lait et ne m'as-tu pas fait cailler comme un fromage. Tu m'as revêtu de peau, la peau que nous avons là, et de chair, la chair. Et tu m'as composé de l'os et de nerfs. Tu m'as donné la vie. Et tu as accusé d'une miséricorde envers moi. Il faut que le peuple de Seigneur, il faut que nous, les enfants de Seigneur, réalisons que, et au choix, Jésus est notre Elohim. Yahweh est notre Elohim. Lorsque je me suis assis là, lorsque je me suis assis là en fait, j'ai senti de mon esprit en fait, la joie que c'est d'être là autour des enfants du Seigneur, avec les anges, avec Yahweh, en train d'adorer Yahweh, notre Elohim. C'est une joie en fait. C'est une joie d'adorer Jésus, notre Dieu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris en fait. Nous devons avoir cette connaissance que Joshua est notre créateur, notre Elohim. Et en cela, nous devons l'adorer, le louer, le servir, marcher avec cette conscience-là. Vous voyez ? C'est un peu d'abord que je vais les partager avec vous. Et en cela, je suis un autre quantique qui veut se partager. C'est bon, je vais bien. Voilà, aussi, Yahweh, lorsque Yahweh parlait à Israël, ce n'est pas que je fais une amalda, mais lorsque Yahweh s'est révélé à Israël, Yahweh donnait toujours ses noms d'origine. Yahweh Tsevarot. Elohim, Adonai Yahweh. Yermia, Jérémie, appelait toujours Yahweh en disant, Ah, Adonai Yahweh. Yahweh Tsevarot. A l'origine, Yahweh n'a pas dit à Israël, voici, je suis l'éternel. Je suis Dieu. Dieu Tout-Puissant, non. Miladi El Shaddai, Elohim, Eloha. Yahweh Tsevarot. C'est Yahweh en fait qui donnait ses propres noms parce qu'Yahweh prend plaisir en ces noms-là. C'est l'une des raisons qui fait que j'aime appeler Yahweh par ses noms d'origine. Ce n'est pas que je fais une amalgame entre Dieu Tout-Puissant. Je ne dis pas que c'est mauvais. Non. Mais c'est Yahweh lui-même qui a donné ça en fait dès l'origine en fait. C'est pourquoi en fait moi j'aime appeler le Seigneur Adonai, Elohim, Yahweh, Tsevarot. Tout ça. Voilà. Donc ça, c'est le contexte. Merci Seigneur. Je suis heureux. Donne-moi sois béni Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Adonai 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 Tu as mis, tu es meureux en nous, tu as mis, tu es meureux en moi, Yeshua. Tu as mis, tu es meureux en moi, Yeshua. Tu es meureux en moi, Yeshua, tu es meureux en moi, Yeshua. 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 Emmanuel, Elohim avec nous Emmanuel, Elohim avec nous Emmanuel, Elohim avec nous Ses enfants Elohim avec nous Elohim avec nous Élohim avec nous, ses enfants Élohim avec nous, ses enfants Élohim avec nous, ses enfants Elohim 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 avec nous C'est parti. 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 C'est parti.